Les enfants du siècle, ils ne seront plus jamais les mêmes. C'est le titre du documentaire qui sera diffusé demain soir à 23h05 sur France 2, quand le psy Gérard Miller va à la rencontre d'une jeunesse qui s'estime sacrifiée par la pandémie. Évidemment qu'on est déprimé et puis je suis loin d'être le seul, parce que quand vous êtes dans 12 mètres carrés toute la journée, que vous mangez que des pâtes, que tous les cours sont à distance, que vous ne voyez personne, en fait vous vous retrouvez devant un ordi avec un professeur qui parle, vous n'avez même plus la force d'écrire, enfin moi les cours je ne les prenais pas en note, j'étais incapable, enfin ça me paraissait aberrant comme situation totalement irréelle. J'avais l'impression d'être, qui n'était pas qu'une impression d'ailleurs, mais d'être totalement inactif et dans un état totalement apathique. Bonsoir Gérard Miller, merci beaucoup de votre présence ce soir, ils ont entre 18 et 25 ans, ces enfants du siècle, et ce que vous dites dans ce film c'est qu'ils ont souffert de la pandémie beaucoup plus que ce qu'on a voulu voir ou dire, en tout cas au début ? Écoutez, non seulement ils ont incroyablement souffert, mais en plus on leur a fait quand même un tour pendable, puisque pendant tout un temps, j'espère que les uns et les autres vous en souvenez, on a imaginé que c'était à cause d'eux que le virus prenait de l'ampleur. Et aujourd'hui on donne un visage à ce virus invisible, qui sont les non-vaccinés, mais à l'époque c'était les jeunes, on considérait qu'ils étaient irresponsables. Parce qu'ils faisaient la fête, parce qu'ils se réunissaient. Ils faisaient la fête, enfin, ce que montre ce film, on a fait un casting avec Coralie, ma fille, dans toute la France, et on s'est aperçu qu'en faisant ce casting spontané, ils avaient tous été d'une discipline incroyable. Quelques excès, quelques fêtes, mais enfin, presque rien par rapport à ce qu'on leur a reproché. Vous dites que la jeunesse de mai 68, elle n'aurait peut-être pas accepté tout ça ? Je suis un ancien 68ard, ma fille dont je vous parlais, c'est la génération intermédiaire, puisqu'elle a une quarantaine d'années. Incontestablement, ces deux générations-là auraient beaucoup plus été en colère et auraient été beaucoup plus dans la rue. Donc c'était important de montrer dans ce film comment ils avaient vécu et à quel point ils ne seront plus jamais les mêmes. Ne pensez pas que ce que vous ne faites pas à 20 ans, vous pourrez le faire à 30. C'est absolument inexact. Des jeunes qui, le jour au lendemain, ont eu une vie de quasi-retraités. Juste avant, ma vie, elle ne ressemblait pas du tout à ça. Au début de notre relation, on allait boire des verres avec nos amis, on faisait beaucoup de soirées, des fois jusqu'à très tard même. Et d'un coup, on était tous les deux, tout le temps, un peu comme un vieux couple, on avait des discussions sur comment on va ménager l'appartement, quel nouveau bleu on va acheter, on a fait du bricolage. Et même avec nos amis, on se disait, on est des darons. On est des darons, on est des parents. Mais c'est grave d'être des darons avant l'âge, Gérard Miller ? Écoutez, c'est la première génération dans l'histoire de l'humanité qui, à 20 ans, vit comme à 70. Et ce qui est très frappant dans ce jeune couple notamment, c'est qu'ils expliquent qu'ils ont été privés de souvenirs. C'est ça la jeunesse, c'est des souvenirs. Et donc, eux deux, à un moment donné, ont choisi un hôtel. Je suis allé filmer, d'ailleurs, l'hôtel. À 300 mètres de chez eux, ils ont passé une nuit à l'hôtel pour au moins avoir un souvenir un peu original en sorte. C'était des enfants, des jeunes qui voyageaient dans le monde, qui allaient un peu partout. À 300 mètres pour se créer des souvenirs. Imaginez ce que c'est qu'une jeunesse sans souvenirs. Est-ce que ça veut dire que le Covid, la pandémie, a produit une génération de déprimés qui vont devoir régulièrement consulter des psys et aller s'allonger sur un divan, Gérard Miller ? Ce qu'on peut vous dire quand même clairement, c'est que 75% des jeunes considèrent qu'ils sont déprimés, voire, pour certains, désespérés. Pas 10 ou 20%, 75%. Et il faut simplement dire que, par exemple, plus de 50% des étudiants ont eu besoin de recourir à l'aide alimentaire. Donc, ça veut dire qu'ils ont mal mangé ou peu mangé. 25% disent qu'ils ont eu faim. Donc, évidemment que ça aura des conséquences. Comment ça se réglera psychologiquement, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée qu'ils ont la vie devant eux, c'était une des idées les plus folles que ce documentaire, notamment, montre dément absolument. Le goût amer des années perdues, ça, ça ne se guérit pas facilement, Gérard ? Je crois que ça ne se guérira pas. Il ne faut pas s'imaginer. On a eu raison de penser aux adultes. On a eu raison de penser, disons, aux vieux. Mais on a sous-estimé ce qui s'est passé pour ces jeunes. Et c'est pour ça qu'on a voulu refaire avec eux ces deux années, je ne sais pas s'il faut dire perdues, en tout cas gâchées. – Je vous ai entendue ce matin sur France Info. Et du coup, je regarde évidemment ce documentaire, je le montrerai à mon fils, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup grondé pendant la pandémie. Parce que justement, il faisait partie de cette jeunesse qui, parfois, ne respectait pas les règles du confinement. Je regrette de l'avoir fait, Gérard Miller. Vraiment, en vous écoutant, en écoutant ces jeunes, je me suis dit, OK, il y a quelque chose que tu n'avais pas compris et pas saisi. – Vous savez, il y a un des jeunes qui dit une chose simple, c'est que si on n'avait pas par moment fait quelques pas de côté, et vraiment très peu par rapport à ce qui s'est passé, c'était une question de survie. On n'aurait pas survécu, dites-vous ça, vous la mère, à propos de votre enfance, c'est que c'était une façon aussi de survivre.